Ceux qui suivent cette chaîne régulièrement n'auront pas manqué de remarquer qu'il y a des gens avec lesquels j'ai plus d'affinités que les autres. En particulier les actions RPG, les jeux de plateformes, l'infiltration et les JRPG, et à l'inverse certains genres sont sous-représentés sur cette chaîne. C'est le cas des RTS, c'est à dire des jeux de stratégie en temps réel. J'ai toute une série de vidéos dédiées à Fire Emblem, qui sont des jeux de stratégie mais au tour par tour, pas en temps réel. Et la différence entre les deux est grosso modo la même qu'entre un RPG au tour par tour et un action RPG. Le genre RTS, qui repose beaucoup sur le multijoueur et requiert des contrôles riches, rapides et précis au clavier et à la souris, est fortement lié au gaming sur PC et donc presque exclusif au marché occidental. Bien que le genre ait grandement perdu de sa superbe aujourd'hui, remplacé auprès du public mainstream par ses héritiers spirituels plus accessibles que sont les MOBA, comme League of Legends, et auprès du public de nerds spécialisés par ses héritiers spirituels plus complexes que sont les 4X, comme Civilization, les RTS vivotent encore grâce à des séries bien implantées comme Edge of Empire, Total War ou Command and Conquer, qui sont des classiques du genre. Des classiques auxquels je n'ai pas joué et auxquels je ne connais même pas grand chose, parce que mon expérience des RTS se résume surtout à l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, Starcraft 2. Starcraft 2 est un jeu sorti en 2009, développé et édité par le studio américain Blizzard. Il n'est disponible que sur PC et vous devez vous farcir la plateforme propriétaire de Blizzard, Battle.net et ses innombrables dysfonctionnements. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois, le jeu de base sans ses extensions est passé gratuit et qu'il est suffisamment bien optimisé pour tourner facilement même sur des PC d'entrée de gamme. Aujourd'hui, la simple mention de Blizzard a tendance à faire ricaner doucement, puisqu'ils ont rejoint le grand club des éditeurs occidentaux qui essorent leurs joueurs dans des games as a service bourrés de microtransactions, qui sortent des remasters scandaleusement bâclés de vieilles gloires qui méritaient mieux que ça, dont la culture d'entreprise toxique, ultramanagériale et sexiste a récemment fait l'objet de plusieurs révélations journalistiques, à la grande surprise de littéralement personne, et qui se préoccupe plus d'investir le marché chinois avec des spin-off mobiles que de développer des suites à leurs séries les plus appréciées. Mais il faut bien comprendre que fin des années 90, début des années 2000, Blizzard était au sommet du monde, les rois du jeu PC, du MMORPG avec le fameux et infiniment lucratif World of Warcraft, et surtout du RTS. En particulier, Starcraft 1er du nom a été un succès colossal, dont les mécaniques, l'équilibrage, le scénario, l'écriture, les personnages, les musiques sont passés dans la légende. L'histoire est classique, à un moment les priorités se sont inversées, et accumuler le Grisby est devenu plus important que de faire des bons jeux. Et beaucoup placent ce tournant au moment de la fusion entre Blizzard et Activision, dont la réputation n'a jamais été mirobolante, ce qui fait de Starcraft 2, sorti quelques mois après cette fusion, le dernier projet développé en majeure partie par un Blizzard encore indépendant. Beaucoup connaissent Starcraft 2 à travers son mode multijoueur, qui fait l'objet de classements en ligne et de tournois médiatisés qui brassent des masses de pognon. Même si cette scène compétitive est plutôt modeste par rapport aux géants que sont Dota, Counter Strike et autres Fortnite, Blizzard fait depuis 10 ans des mises à jour régulières pour peaufiner l'équilibrage ou ajouter du contenu, et Starcraft 2 jouit d'un certain succès d'estime dans le domaine de l'eSport. Il y aurait beaucoup à dire sur le game design de ce volet multijoueur, c'est un sujet très riche et auquel des tas de gens très compétents chez Blizzard ont manifestement consacré beaucoup de réflexions. Mais ce n'est pas vraiment qui va le faire, pour la bonne et simple raison que je n'y connais rien, et que je m'en bats les steaks comme de la recette du pouding. Les jeux compétitifs en ligne, ce n'est pas mon truc. Déjà parce que j'y suis extrêmement mauvais, et que le premier Dark Zeratool 69 de 11 ans venu pourrait me sergroche la gueule les yeux fermés tout en prenant le temps de se foutre de ma gueule dans le chat. Quoi ? C'était quoi ces mots ? Et ensuite parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs occasions dans cette émission, je préfère dédier mon temps à des jeux qui racontent quelque chose, et qui ont une fin, ceux qu'on peut voir comme une évolution interactive de médiums comme la littérature et le cinéma, plutôt que ceux qui prétendent nous procurer de l'amusement éternellement, qu'on peut plutôt voir comme une évolution informatique de jeux de société classiques, comme les échecs ou le tarot. Par chance, Blizzard a aussi pensé aux énergumènes comme moi, et à l'instar de son prédécesseur, Sacrave 2 inclut également une campagne scénarisée, qui se joue seule, et c'est à elle qu'on va s'intéresser dans cette vidéo. Quand j'ai mentionné l'existence de cette campagne sur le Discord de la chaîne, les réactions que j'ai eues étaient attristantes mais prévisibles. Pour ceux qui ne connaissent le jeu que de loin, la campagne solo est perçue comme un espèce de gros tutoriel qui permet aux nouveaux venus d'apprendre les bases du gameplay dans un environnement contrôlé et bien moins hostile que les parties classées en ligne, avant d'aller se frotter à celle-ci qui serait l'attraction principale. L'équivalent de ce mode arcade sympa mais très oubliable qu'il y a dans tous les jeux de Versus Fighting, et c'est effectivement l'approche que beaucoup de RTS ont de leur campagne solo. Mais pas Starcraft 2, qui y a mis un soin, une inventivité, une qualité de production et un enrobage scénaristique exceptionnel. Cette campagne a énormément de qualités qui ne se retrouvent pas du tout dans les matchs multi, les qualités d'une expérience développée sur le long terme qui explore les limites du gameplay de Starcraft tout en construisant une narration et un univers. Et pourtant, à l'heure de l'écriture de ce script, vous ne trouverez absolument aucun discours critique sur cette plateforme cherchant à décortiquer le game design de cette campagne. Pas même un top 10 d'émission, rien ! C'est une situation scandaleuse à laquelle Esquive la Boule de Feu est heureusement là pour remédier. Si je suis le seul à me préoccuper de l'équilibrage des mécaniques de RPG dans les quêtes principales des jeux Pokémon, alors je peux bien être le seul à me préoccuper du map design de Starcraft 2. On est donc parti pour l'analyse totale, et en sortant de cette vidéo vous aurez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur l'expérience de jeu que cherche à procurer cette campagne. Je dis 7 campagnes, mais il faut déjà préciser que l'on parle ici d'une histoire qui s'étale sur 3 volets et 7 années de publications. En 2009, à la sortie du jeu, celui-ci ne comprenait que la campagne d'une de ces 3 factions, les Terrans, campagne intitulée Wings of Liberty, qui était déjà tout à fait respectable en terme de longueur et de quantité de contenu, mais qui se terminait sur un cliffhanger plutôt putacide. En 2013 est sortie l'extension Heart of the Swarm, qui en plus de modifier en profondeur le metagame multijoueur par l'ajout de plusieurs nouvelles unités, apportait aussi et surtout le deuxième volet de cette campagne, celle de la faction Zerg. Et rebolote en 2016 avec le troisième et dernier volet de cette trilogie Starcraft 2, Legacy of the Void, qui venait avec la campagne des Protoss et la fin de cette longue épopée. Depuis, Blizzard a expérimenté avec un pack d'une dizaine de missions dédiées à leur personnage fétiche Nova qui fait office de mini-campagne, mais ne semble pas vouloir creuser plus loin dans cette direction. On parle là quand même de plus de 80 missions, dont certaines d'une créativité époustouflante, d'une centaine d'heures de jeu pour en voir la fin, d'une pléthore d'unités et de mécaniques qui n'existent pas en multi, et de dizaines et de dizaines de cinématiques incroyables. Cette vidéo concerne les trois volets de Starcraft 2, mais quand j'aurai besoin d'exemples précis, je me concentrerai surtout sur le premier d'entre eux, la campagne Euteran, Wings of Liberty, que je vais devoir spoiler de long en large, mais ainsi les deux autres volets en seront épargnés. C'est parti donc, vous êtes dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui on construit des pylônes supplémentaires. Le principal intérêt d'intégrer une campagne dans un jeu d'abord conçu comme compétitif, c'est de développer le contexte et l'univers dans lesquels peuvent prendre place ces affrontements. Et là j'entends déjà les mauvaises langues venir dire que, oui bon l'univers de Starcraft va pas chercher bien loin, et c'est juste de la repombre d'autres univers de SF, en particulier Warhammer 40 000, les Terrans et en particulier leurs soldats en armure bleue complète évoquent étrangement les Space Marines, les Zerg ils ressemblent beaucoup aux Tyrannides qui eux-mêmes tiraient d'ailleurs beaucoup sur Alien et sur les créatures dans Starship Troopers, et puis les Protos, leur race ancienne technologiquement avancée de Psyonix sur le déclin, ils ont bien des ressemblances avec les Zeldars. A ceux qu'avoir identifié ce genre de similitude fait se sentir comme Columbo devant un suspect qui sait griller, je suis au regret de dire que non seulement ces lieux communs ne sont que la surface de l'univers que Starcraft met en place, et que d'autre part elles servent une fonction précise. Dans un jeu de stratégie où les personnages sont de petits modèles 3D qui s'entassent loin de la caméra, il est nécessaire que le fonctionnement d'une unité soit intuitif, sans avoir à potasser un wiki. Et le mieux pour ça c'est de faire appel à un imaginaire commun. Alors oui, les airs Gling ressemblent à 30 autres designs de saloperies extraterrestres à mâchoire pleine de dents de ces 50 dernières années, mais de cette manière, qu'ils soient dans votre armée ou dans celle d'en face, vous avez une bonne compréhension instinctive de leur fonctionnement. Maintenant que cette critique de bas niveau a été évacuée, on va peut-être pouvoir parler de ce que Starcraft raconte, et de comment il le raconte. La première chose à remarquer, c'est que Starcraft 2 a la lourde tâche de à la fois être une suite à Starcraft 1, et de vouloir quand même se vendre à un public et à une génération qui dans la plupart des cas n'y ont pas joué. Et ces deux objectifs difficiles à concilier. Starcraft 1 était un jeu scénaristiquement complexe et grandiose avec beaucoup de personnages clés dont, entre guillemets heureusement, un grand nombre sont morts, beaucoup d'événements importants qui renversent complètement la géopolitique du secteur où se déroule cette histoire, plusieurs sous-factions pour chaque race jouable et un certain nombre de pistes scénaristiques pas complètement refermées. Starcraft 2 prend ce train en marche, sans effacer ni réécrire quoi que ce soit, mais sans non plus y faire beaucoup référence, en dehors de quelques événements incontournables présentés comme du background élémentaire au début de Wings of Liberty. L'état de l'univers au début de cette histoire est donc le suivant. Les saints Zerg a inexplicablement lâché la grappe à l'humanité pendant 4 ans après sa victoire pourtant totale dans l'extension de Starcraft, et ça s'en conteste un plot hall. Mais sans ça y'aurait pas de jeu. Leur leader, la Terran contaminée Sarah Kerrigan, connue sous le douce au briquet de Reine des Lames, est-ce que la série a de plus proche d'un personnage principal, et elle a passé tout le premier jeu à monter ses ennemis les uns contre les autres pour en émerger gagnante. L'humanité a profité de ces 4 années pour se reconstruire sous la forme du Dominion Terran, un régime totalitaire mené par son empereur Arcturus Mengsk, dont les bassesses et trahisons pour accéder à cette position feraient passer la droite française pour un ordre de chevalerie. Quelle indignité. Les Protos, quant à eux, sont ceux qui ont pris le plus cher. Leur planète de régine, Ayur, est tombée sous l'assaut des Ergues, et leur peuple brisé s'est réfugié sur la planète Shakuras, auprès d'une faction dissidente qu'ils avaient autrefois chassés d'ailleurs, les Templiers Noirs. C'est un résumé très succinct, mais on s'en fout, parce que Starcraft 2 a sa propre histoire à écrire à partir de là. Wings of Liberty adopte le point de vue d'un groupe de résistants face aux dominions, dirigé par James Raynor, un personnage du premier jeu qui a tout vu, tout fait, et qui est-ce que la faction Terran a de plus proche d'un very good guy. Raynor est au fond du trou après les événements de Starcraft 1 et sa rébellion patine. Un de ses anciens associés, récemment libéré de prison, Tychus Finlay, vient lui offrir les moyens de se remettre en selle avec une suite de contrats lucratifs qui consiste à récupérer les morceaux d'un artefact de la civilisation disparue des Xelnaga. Parallèlement à ça, Zeratul, le prélat des Templiers Noirs Protos, trouve au fin fond de l'univers une prophétie de la fin des temps qui annonce le retour d'une entité divine et destructrice, le Xelnaga Amon. Et le seul mortel qui semble pouvoir empêcher ça est, pas de bol, la Reine des Lames, que tout le monde a dans le collimateur. L'enjeu de Wings of Liberty est donc de rassembler l'artefact Xelnaga et de l'utiliser pour déserguifier Sarah Kerrigan. Après ça, Heart of the Swarm adopte justement le point de vue de Kerrigan, tandis qu'elle retourne auprès des Ergues afin de se servir de leur puissance pour renverser le Dominion. Et Legacy of the Void adopte le point de vue du hiérarche Artanis, qui mène ce qui reste de la civilisation Protos dans une résistance contre les forces d'un Amon réveillé, et doit pour cela d'abord unifier la société Protos fracturée en plusieurs sous-factions hostiles les unes aux autres. Plus l'histoire avance et plus on passe d'une échelle très personnelle, Wings of Liberty commence littéralement dans un bar, à des enjeux épiques qui n'ont rien à envier à ceux des plus ambitieux des Space Opéra comme les Mass Effect. Du coup, moi qui ai beaucoup apprécié ça en y jouant, j'ai été bien surpris d'apprendre, en faisant des recherches pour cette section, que le scénario global de Starcraft 2 était universellement considéré comme atroce, risible et complètement foireux. Et à la réflexion, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a de très bonnes raisons de soutenir cette position. Premièrement, ce scénario repose beaucoup sur des artifices grossiers typiques des productions hollywoodiennes. La prophétie à la mort moelle nœud, dispositif fainéant pour diriger les personnages dans la direction voulue. Le retour du seigneur des ténèbres contre qui tous doivent s'allier. Et la chasse au McGuffin sous la forme ici des morceaux de l'artefact Xenaga. Ces clichés prennent la place de véritables conflits, motivés par la géopolitique ou les intérêts divergents des factions, qui ont toutes les raisons d'exister dans l'univers de Starcraft et qui seraient bien plus adaptées à la structure de jeu d'un RTS, qui doit fournir des arguments pour que chaque faction affronte chaque autre. Ici, quand on contrôle les rebelles de Raynor, on a de très bonnes raisons d'affronter les méchants terrans du Dominion et les méchants zergs contrôlés par la méchante Kerrigan. Mais pas du tout les Protos, avec qui Raynor est copain comme cochon après avoir aidé à défendre Ayur. Et d'ailleurs, la seule mission qui met Raynor face à ses anciens alliés pour une cause qui n'en vaut vraiment pas la peine tire énormément sur notre suspension d'incrédulité. Alors pour éviter que les Protos soient complètement absents de Wings of Liberty, il a fallu inventer une sous-faction de méchants Protos qui vénèrent en secret le fameux dieu des ténèbres. De la même manière, dans Heart of the Swarm, c'est facile d'opposer Kerrigan au Dominion, mais moins à d'autres erg, et encore moins aux Protos avec qui elle doit rester en bon terme en vue du final. Résultat, sur les 49 missions que comportent conjointement les deux premiers volets, seuls 11 nous font affronter des Protos. Et c'est un déséquilibre conséquent dans un RTS qui n'a que 3 factions. Et quand on en arrive à Legacy of the Void, que le Dominion a changé d'empereur et rejoint le camp des gentils, tout comme Kerrigan et tous les erg sous son contrôle, le seul moyen de continuer à justifier des conflits devient de sortir de mon cul des armées entières contrôlées mentalement par Amon, et franchement c'est pas très élégant. Deuxièmement, il ne se passe en fait pas grand chose durant ces campagnes. Les événements importants sont au début et à la fin de chaque volet, mais entre les deux c'est comme qui dirait, du fileur. Renor passe 20 missions sur 26 à faire des petits boulots pour rassembler de l'argent et renforcer son armée de rebelles. Kerrigan passe une grande partie de la campagne à reconstituer les saints afin de pouvoir prendre d'assaut la planète capitale du Dominion. Et Artanis passe la quasi-intégralité de Legacy of the Void à venir en aide à des alliés potentiels pour les rallier à sa cause. Troisièmement, Sacrave 2 gère très mal son meilleur personnage, Sarah Kerrigan. Il faut bien comprendre qu'en 98, la Reine d'Ellam était du jamais vu dans le jeu vidéo. Un personnage féminin fort, non sexualisé et à la tête d'une faction entière. Une anti-héroïne hyper compétente et qui gagne à la fin. A l'histoire tragique et à l'écriture exceptionnelle. Elle figure d'ailleurs fréquemment dans les top 10 que font les sites de jeux vidéo dans ces deux catégories. Et là-dessus, Sacrave 2 trouve malin d'en faire une demoiselle en détresse qu'un soldat bien viril comme il faut doit aller désergifier. Une antagoniste passive qui n'intervient en personne que trois fois dans la campagne terrain de manière plutôt molle et inefficace. Une victime plutôt qu'un génie tactique inégalé. Et puis j'aime beaucoup son design mais franchement, les talons, est-ce que c'était nécessaire ? Blizzard a entendu ses critiques et Heart of the Swamp redresse pas mal la barre en la rendant à nouveau proactive en la faisant redevenir volontairement la Reine des Lames et en ne la réduisant pas à son histoire d'amour. Mais même là, l'écriture insiste maladroitement pour qu'on la trouve sympathique alors même que ses actions sont celles d'une psychopathe génocidaire qui rase des planètes entières dans la poursuite d'une vengeance personnelle. Et ça colle tout à fait à la faction Zerg, mais il est hallucinant de voir tous les autres personnages excuser ses actes juste parce qu'elle est officiellement dans le camp des gentils contre Hammond. Et enfin, ce qui vient magnifier tous ces problèmes et les rendre intolérables, c'est que cette histoire fait directement suite à celle de Starcraft 1 qui parvenait à esquiver tous ses écueils. Les conflits de Starcraft 1 sont motivés par des intérêts géopolitiques non manichéens. Chaque mission est une grande avancée de l'état du conflit. Keregan est une badass infinie et le jeu n'a aucun scrupule à nous donner le contrôle de personnages moralement indéfendables. Les protos sont présents tout du long et croyez bien que leur lutte pour leur survie est parfaitement passionnante. Bon, tout cela étant dit, je continue quand même de penser que la campagne de Starcraft 2 ne peut pas se résumer à ses problèmes d'écriture pourtant bien réels. Elle a de nombreuses autres qualités, moins évidentes, que je tiens à mettre en lumière. Pour commencer, la qualité de production de Starcraft 2 est phénoménale et c'est un domaine sur lequel on n'attend pas forcément un RTS. Ça passe par plusieurs aspects dont le plus évident est bien sûr les cinématiques. Blizzard est connu depuis très longtemps pour l'excellence de son département cinématique qui, si on en croit les crédits, emploie l'équivalent d'une ville de daïe modeste. Il y a en fait deux types de cinématiques, celles pré-rendues, généralement en cinémascope et particulièrement impressionnantes, bien que les 720p de résolution soient un peu décevants en 2021, mais nécessaires pour éviter que les données du jeu n'atteignent une taille inacceptable. Elles sont conservées pour les gros moments de scénario et sont le prétexte à des affrontements entre les personnages principaux et des débauches d'effets visuels qui auraient parfaitement leur place dans un Avengers récent. Il a corromptu le cala. Nos cordes nerveux ne vous traînent à sa volonté. Elles doivent être retirées. Non ! Amen ! Toutes les techniques de montage courantes dans le cinéma sont utilisées et maîtrisées pour rendre ces moments aussi efficaces que possible. Les ralentis, les gros plans, les travelling, les coupes accélérées. Et laissez-moi vous dire que quand le jeu veut vous faire ressentir quelque chose, vous ne tarderez pas à vérifier si vos glandes lacrymales sont encore fonctionnelles ou non. Les autres cinématiques sont faites dans le moteur graphique du jeu, ce qui signifie qu'elles peuvent être en Full HD, voire en 4K, mais aussi qu'elles sont à un poil plus limité niveau mise en scène. Pas plus qu'un poil cependant et nombre d'entre elles restent très sophistiquées et un pur bonheur à regarder. En fait, ce compliment peut s'étendre aux graphismes en général, qui pour un jeu de 2009 tiennent particulièrement bien la roue. Ce qui compte moins au niveau des modèles 3D, nécessairement un peu grossiers pour pouvoir en animer des centaines à la fois sans mettre l'ordi à genoux, qu'au niveau des décors agréablement détaillés. Et puis cet aspect visuel bénéficie également de l'excellente direction artistique de cette trilogiste aircraft 2, qui peut se voir dans les arrière-plans des temps de chargement, dans les choix radicaux de palettes de couleurs pour certaines missions, et surtout dans le charadesign poussé des protagonistes principaux. Juste pour référence, Artanis en 1998 ressemblait à ça. Maintenant il ressemble à ça. Il y a eu du travail, en particulier concernant les Protoss, leurs armures, leurs yeux, la texture de leur peau, leurs décorations traditionnelles. Alors justement, une autre grande qualité de Sacrave 2, ce sont ses personnages. Chaque campagne a une galerie de personnages secondaires hauts en couleurs, avec lesquels vous pouvez dialoguer entre chaque mission, et qui ont donc largement le temps de développer leur personnalité et leur histoire. Tous ne sont pas des grandes réussites. La campagne Zerg en particulier n'arrive pas à avoir d'autres personnages attachants ou bien écrits que Sarah Kerrigan elle-même. Tous les autres sont complètement monodimensionnels et ou insupportables dans leur doublage. Avec une faction de monstres alien décérébrés et sanguinaires, c'était de toute façon mal parti. Mais je peux facilement mentionner des personnages dans les deux autres campagnes qui sont des classiques instantanés. Dans Wings of Liberty, Tychus Finlay, l'ancien associé de Reynaud libéré de prison dans des circonstances douteuses et enfermé dans son amour de marine, au comportement de grosse brute mais qui me fait sourire chaque fois qu'il ouvre la bouche avec ses expressions de bad boy et son accent du sud des Etats-Unis à couper au sabre laser. Et dans Legacy of the Void, Alarak, le haut seigneur de la faction violente et fanatique des Taldarim, le seul personnage de cette histoire qui se permet de clasher verbalement Artanis et dont le doubleur semble s'éclater à chaque ligne qu'il prononce. L'ambiance qu'elle parvient à développer. Ou plutôt les ambiances car celles-ci changent radicalement d'une faction à l'autre. Et c'est autant une question de visuel que de musique. Pour les Terrans, on est sur de la SF Retro qui tire sur le western avec une technologie lourde et brinque-ballante, un salou dans plein milieu du vaisseau spatial avec son jukebox qui vous accueille à coups de Sweet Home Alabama, sa country durant les cinématiques, C'est une scène de tension faite de jeux de regards et de revolvers à dégainer, et durant les missions, son roc dynamique et optimiste. Quiconque a déjà touché un éditeur de personnages dans un jeu qui propose plusieurs races, sait que les humains sont systématiquement la quatrième roue du tricycle. Pourquoi jouer un humain quand on peut jouer un elfe, un demi-démon ou en l'occurrence les fucking Prodos ? Mais ici, l'identité visuelle et musicale qu'il leur est donnée est suffisamment attrayante pour qu'il n'ait pas à rougir face aux deux autres factions plus exotiques. La campagne Zerg a une esthétique biopunk, un genre de science-fiction tourné vers les possibilités de manipulation et d'évolution du vivant, et du coup souvent dégueulasse. Pensez par exemple Akira. Le tout soutenu par des musiques qui vont de l'ambiance électro dans des moments d'exposition, a du gros métal bien agressif dans les scènes d'action. Enfin, l'ambiance de la campagne Proto c'est celle du baroud d'honneur d'une race de héros dont la technologie et les capacités psychiques tirent sur la magie. Les palettes de couleurs utilisées partent dans les extrêmes de bleu clair, vert, rouge, violet ou doré, et font beaucoup plus high fantasy que la science-fiction terre à terre d'Etheran. La musique de cette campagne est épique avec un thème principal fort, intégré subtilement à la plupart des morceaux. Sans pour le moment parler de leurs aspects mécaniques, les missions elles-mêmes vont souvent chercher loin pour donner un contexte à nos actions qui renforce cette volonté de créer une ambiance, et je vais ici mentionner un exemple par campagne. Dans Wings of Liberty, la mission La Bataille du Rail vous fait littéralement intercepter et détruire des trains blindés de mieux en mieux défendus, en vous encourageant à les poursuivre avec vos unités mobiles. Dans Heart of the Swarm, la mission Domination se base dans les marraquages de la planète Char, et vous demande de récolter 100 œufs de chancre avant que Zagara, une reine zerg renégate, n'atteigne cet objectif avant vous. Une fois que vous aurez ces 100 œufs, Kerrigan fera éclore une armée entière qui permettra de pulvériser la base de Zagara en la dissolvant dans l'acide des chancres qui explosent. Et dans Legacy of the Void, la mission Rakshir vous demande de soutenir Alarak dans son duel rituel contre le Grand Maître des Thaldarim, en envoyant des troupes près des deux combattants pour renforcer psychiquement votre champion, le but étant de pousser l'adversaire jusqu'à l'extrémité de la carte. Et puis, dernière qualité de cette campagne que je veux soulever, sa structure, qui est en fait celle d'une série, avec ses trois saisons, à l'intérieur de chaque saison ses arcs scénaristiques, qui sont des séries de missions qui se font suite, souvent sur une même planète, et au sein de ses arcs, des épisodes qui consistent en une mission et l'ensemble des dialogues et des cinématiques qui l'accompagnent avant et après dans la base. Entre deux missions, on peut améliorer son armée, interagir avec les personnages secondaires, mettre des pièces dans le jukebox, et passer beaucoup trop de temps sur le jeu d'arcade Lost Viking, dont l'étonnante qualité résume d'ailleurs assez bien l'état d'esprit global de cette campagne solo. Cette structure a été créée pour la campagne Terran, avec comme inspiration évidente la série méconnue Firefly de Joss Whedon, qui n'est pas bien longue au passage, qui est elle aussi de la SF western, et qui a my boy Nathan Fillon comme acteur principal, donc je recommande chaudement de n'y jeter un oeil. Cette structure est reprise telle qu'elle dans les campagnes Zerg et Protoss, et elle s'y prête un peu moins bien, mais son autre intérêt reste au niveau de la liberté de gameplay qu'elle offre. Dans Wings of Liberty, vous avez constamment le choix entre de 2 à 5 missions différentes que vous pouvez mener pour avancer leurs arcs scénaristiques respectifs, et surtout récupérer les unités qu'elles introduisent et les crédits et points de recherche qu'elles rapportent. Le défaut évident de cette approche, c'est que chaque arc est morcelé, et mélangé aux autres dans votre expérience de jeu, et narrativement le résultat est un peu bizarre. Vous pouvez sans transition passer d'une mission qui finit comme ça, à une qui finit comme ça. Pour régler ce problème, même Heart of the Swarm vous force à finir chaque arc avant de passer au suivant, ce qui réduit la liberté d'approche, puisque vous n'avez jamais le choix entre plus que 2 options, mais améliore grandement la cohérence scénaristique. Legacy of the Void adopte une solution intermédiaire, et éclate en partie artificiellement ses arcs pour vous donner jusqu'à 3 options à la fois, ce qui conserve surtout les défauts des 2 approches précédentes. Le bilan de tout ça, c'est que certes, Starcraft 2 ne s'inscrit pas correctement dans la continuité du jeu auquel il fait suite, en termes de qualité d'écriture, d'enjeu et même de respect des personnages, et certes son scénario global reste décidément médiocre, même à l'aune du reste des productions grand public américaines déjà pas renversantes, mais il se rattrape largement avec sa qualité de production époustouflante pour un jeu de 2009, et qui plus est RTS, par le travail colossal effectué sur la direction artistique, les doublages, les animations, les musiques, l'ambiance, et par sa structure qui non seulement permet de l'apprécier comme vous le feriez avec un animé, mais vous permet en plus de ça de vous approprier votre progression dans le scénario. Maintenant que ça c'est dit, on va enfin parler plus sérieusement de game design. Et pour commencer, comment ça se joue Starcraft ? Le gros de chaque campagne se déroule sous la forme d'affrontements entre votre armée et celle de vos ennemis, qui ressemble à première vue beaucoup à ceux qui ont lieu en multijoueur. Sans surprise, l'élément de gameplay principal d'un jeu de stratégie en temps réel est le temps. Vous devez récolter des ressources et vous en servir pour construire une base et produire des unités, et chacune de ces actions, une fois lancées, prend du temps à s'exécuter. Il en va de même pour ce qui est de déplacer vos unités et même de combattre, puisqu'un affrontement basique dans Starcraft consiste en deux groupes d'unités qui confrontent leur quantité de PV et leurs dégâts par seconde respectifs. Partant de là, il y a trois grands champs de compétences qui entrent en jeu dans votre maîtrise de ce gameplay, et sur lesquels la campagne va chercher à vous tester. La macro-gestion, la micro-gestion, et votre compréhension du metagame. La macro-gestion, ou simplement macro, est votre capacité à gérer le développement de votre armée à l'échelle d'une partie entière. Organiser la collecte de ressources pour mettre en place une économie efficace, gérer la production d'unités et la construction des bâtiments qui servent à les produire, la défense de votre base et son extension sur d'autres points de ressources, et la recherche d'améliorations technologiques dont bénéficieront sur le long terme toutes vos unités. Vous devez surveiller 12 casseroles sur 12 feux en même temps, et être le plus efficace possible dans les commandes que vous donnez, les objectifs auxquels vous donnez la priorité, au risque de prendre du retard sur le timing de la mission, et sur ce que fait pendant ce temps l'armée adverse. Pour vous faciliter la vie, Starcraft 2 comporte une quantité impressionnante de raccourcis et d'éléments d'interface qui servent à fluidifier vos interactions avec le jeu, et qu'il est important d'apprendre à utiliser. Exemple numéro 1. La caméra se contrôle normalement en amenant la souris près d'un bord de l'écran. Mais en cliquant sur la carte qui se trouve en bas à gauche, vous pouvez immédiatement centrer la vue sur une zone en particulier. Exemple numéro 2. Sélectionner des unités se fait normalement en leur cliquant directement dessus, ou en dessinant un rectangle qui sélectionne toutes les unités qui le recouvrent. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est ni pratique ni rapide, et plusieurs raccourcis vous permettent de faire mieux. Avec F2, vous sélectionnez d'un coup toute votre armée. En double-cliquant sur une unité, vous sélectionnez d'un coup toutes celles du même type qui se trouvent à l'écran. Et quand vous avez sélectionné un certain groupe d'unités et de bâtiments, vous pouvez l'assigner à une touche numérique pour ensuite pouvoir retourner dessus d'une simple pression sur ce raccourci. Exemple numéro 3. En maintenant la touche majuscule enfoncée, vous pouvez donner une suite d'ordre à une unité. Par exemple dire à un ouvrier de construire 3 bâtiments les uns après les autres, puis retourner collecter des ressources. Cela vous ôte beaucoup de pression, puisque sans ça vous devriez interrompre ce que vous êtes en train de faire à chaque fois que cet ouvrier a terminé une tâche pour lui donner la suivante. Même dans la campagne solo, le jeu fait assez peu d'efforts pour vous amener à utiliser ces raccourcis. Et même une fois qu'ils sont connus, la macro-gestion reste très technique. Les développeurs ont manifestement choisi en priorité de rendre le gameplay fluide et dynamique pour ceux qui le maîtrisent déjà. Mais ça vient au prix d'une accessibilité très raide pour les débutants. Rien qu'avec cette dimension macro-gestion, il y a donc déjà une marge de maîtrise immense, faite d'automatismes basées sur l'expérience, de prises rapides de décisions et de capacités à gérer plusieurs choses en même temps. Et pour jouer sur cette dimension, les missions de la campagne varient vos conditions de départ, les objectifs que vous devez poursuivre et les contraintes en terme de ressources ou de temps qui vous sont imposés. Cela étant dit, une fois que vous avez développé votre armée, il faut se battre. Et c'est là qu'entre en scène la micro-gestion, ou micro. La micro, c'est comment vous contrôlez vos unités à l'échelle d'une altercation avec les forces ennemies. Leur comportement est en partie automatisé, et quand vous débutez, vous pouvez vous contenter de quelques commandes de base. Clique droit quelque part pour vous y rendre en ignorant les attaques ennemies. Clique droit sur un ennemi pour focaliser les attaques sur lui. Touche A, comme attaque, pour ordonner aux troupes sélectionnées de se diriger vers un certain point en attaquant tout ennemi qu'elles croisent. Sans ordre de votre part, vos unités se contenteront d'attaquer ce qui passe à leur portée, de se déplacer légèrement pour venir en aide à leurs alliés proches, et de poursuivre les troupes ennemies sur de courtes distances. Mais si vous y mettez un peu du vôtre, vous pouvez faire bien mieux que ça. Et là aussi, je vais mentionner quelques notions de base pour une bonne micro. Le placement de vos unités est important, et peut déterminer à lui seul l'issue d'un affrontement entre deux groupes de forces à peu près égales. Par exemple, les deux unités Protos les plus basiques sont le zélote et le traqueur. Le premier attaque au corps à corps, tandis que le second attaque à distance. Si vous engagez un groupe d'ennemies avec des traqueurs et des zélotes, sans faire attention à leur positionnement, les zélotes vont devoir naviguer entre vos propres traqueurs pour atteindre les rangs adverses, et possiblement même rester bloqués derrière eux à ne servir à rien. Pour éviter ça, il suffit de préalablement sélectionner tous les zélotes et de les placer devant les traqueurs. Ensuite, pour les groupes d'unités qui attaquent à distance, par exemple les grands groupes de Marines, le comportement automatisé les fait s'arrêter sur place, former un rang et commencer à canarder dès qu'elles parviennent à portée d'attaque. Mais souvent ce qui se passe, c'est que les trois quarts d'entre elles vont rester coincées derrière ce rang, sans être à portée pour participer au feu nourri, et ne seront utiles que pour colmater les brèches. Vous pouvez facilement améliorer ça en ordonnant au groupe entier de se rapprocher de l'ennemi avant de donner un ordre d'attaque, pour que toutes vos unités contribuent réellement à vos dégâts par seconde. Troisièmement, par défaut, chaque unité se défoule sur l'adversaire le plus proche d'elle. Mais là aussi, vous pouvez les contrôler manuellement pour optimiser ça, en leur donnant de toutes se focaliser sur une même cible. Deux unités ennemies qui perdent la moitié de leur vie restent plus dangereuses qu'une unité ennemie intacte et une complètement éliminée. A l'inverse, vous pouvez exploiter ce même comportement chez les IA d'en face pour préserver vos propres unités et leur puissance de feu, en éloignant temporairement du combat celles qui sont au bord de la mort pour que l'IA change de cible. Enfin, plusieurs unités parmi les plus avancées que vous pouvez déployer disposent de capacités à lancer manuellement et dont il faut souvent sélectionner la cible ou la zone d'effet. Celles-ci sont souvent particulièrement puissantes, mais monopolisent votre attention et le curseur de votre souris. Pour éviter que le reste de votre micro-gestion en souffre, il faut donc apprendre à s'en servir à partir des raccourcis clavier correspondants et c'est une nouvelle couche de technicité dans un jeu qui n'en manquait déjà pas. La micro-gestion est l'aspect le plus technique de Starcraft 2 car les affrontements sont vite finis et le temps que vous traversiez l'écran avec votre curseur pour aller cliquer sur une unité pour la déplacer ou lui faire utiliser une compétence, elle a déjà souvent été réduite à l'état de sauce tomate. C'est cet aspect qui fait la différence entre un amateur et un excellent joueur, et c'est parce que je suis une bille en micro-gestion que je ne peux en aucune manière prétendre être bon à Starcraft 2. Avec une micro-exceptionnelle, il est possible d'accomplir des exploits insensés comme terminer chaque campagne sans perdre la moindre unité, ou au contraire sans produire la moindre unité, et la chaîne de Giant Grand Games est remplie de ce type de challenge run à première vue inconcevable. Sans aller jusque là, la campagne teste quand même votre micro en vous mettant dans des situations de combats variés qui vont de la défense des multiples entrées d'une base au combat de boss tandis que vous contrôlez une ou plusieurs unités héroïques, mais ne pousse pas non plus cet aspect très loin parce qu'on ne peut quand même pas exiger de chaque joueur qu'il soit une machine. Reste la connaissance du metagame, ou méta. Si Starcraft est un jeu si bien équilibré, c'est parce que chaque unité est spécialisée et peut être contrée par quelque chose d'autre, comme dans une version très très enrichie du pierre-feuille-ciseaux. Vous avez toujours la possibilité de l'emporter par la simple force du nombre, mais vous pouvez aussi aborder des groupes d'ennemis en large infériorité numérique si vous employez les bons contres. Prenons comme exemple quelques unités d'infanterie Terranes et voyons quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Les Marines sont l'unité la plus basique de la faction Terranes. Comme ils ne coûtent pas grand chose à produire, ils comptent sur le nombre et attaquent à distance les unités terrestres comme aériennes. Ils sont utiles pour absorber les dégâts à la place de vos unités les plus coûteuses, mais comme chacun d'entre eux a peu de PV, ils se font proprement décimer par tout ce qui a une attaque de zone. Les Maraudeurs et les Flammeurs sont plus coûteux que les Marines, bien plus résistants et aussi plus spécialisés dans des directions radicalement opposées. Les Maraudeurs attaquent une cible unique avec une attaque à très longue portée qui inflige des dégâts supplémentaires aux valeurs d'armure élevées. Et les Flammeurs attaquent avec une aire d'effet à courte portée qui inflige des dégâts supplémentaires aux valeurs d'armure basse. Les premiers sont particulièrement efficaces contre les grosses unités d'élite esselées et les seconds plutôt contre les hordes de piétails qui doivent venir au corps à corps. Mais si on les sort de leur spécialisation, ils ne valent plus grand chose. Par ailleurs, l'un comme l'autre sont complètement démunis face aux unités aériennes qu'ils sont incapables de toucher. Et puis les fantômes sont très coûteux à produire et à peine plus forts et résistants qu'un Marine eux aussi. Mais ils disposent de plusieurs capacités qu'ils peuvent activer en échange d'un certain coût en énergie, une ressource qu'ils récupèrent avec le temps. Ça inclut en particulier de pouvoir se rendre invisible et donc inattaquable tant qu'ils restent hors de la portée de vision de tout ce qui peut détecter les unités invisibles. Et ça inclut également, après plusieurs améliorations technologiques, elles aussi longues et coûteuses dans d'autres bases, le pouvoir balancer des bombes atomiques dévastatrices sur les positions ennemies. On peut voir que c'est un jeu américain à la grande complaisance qu'il y a envers les bombes atomiques. Dans un jeu japonais, tu pourrais pas balancer des bombes atomiques comme ça dans la joie et la bonne humeur. C'est donc une unité potentiellement extrêmement puissante, mais qui demande beaucoup d'investissement et une micro-gestion constante, et qui peut se faire pulvériser par un moucheron qui éternue si elle met le pied à portée d'un détecteur ou qu'elle tombe à court d'énergie. Et ça c'est seulement 4 unités alors que la campagne Terran Sol en présente une petite trentaine, chacune avec ses forces et ses faiblesses que vous devez progressivement apprendre à exploiter. Et c'est là qu'on rejoint El Famoso, la campagne est un grand tutoriel, puisque pour vous inculquer toute cette dimension metagame, chaque mission, ou presque, introduit une nouvelle unité et construit son adversité et son level design autour de ses forces et de ses faiblesses, ce sur quoi on reviendra plus loin quand on parlera du design de ses missions. Ce gameplay de base, déjà extrêmement profond et qu'il n'est heureusement pas nécessaire de maîtriser à fond pour terminer la campagne, est encore enrichi par les différences entre les trois factions jouables, Terran, Zerg et Protoss. Trois factions c'est relativement peu dans le genre RTS où le nombre d'or pour avoir le meilleur équilibre possible entre diversité des matchups et distinction entre les factions semble être plutôt 4. Et Legacy of the Void passe spectaculairement à côté de l'occasion d'introduire une faction hybride entre Zerg et Protoss, pourtant largement mise en avant dans son scénario. Il faut cependant reconnaître à Starcraft que l'identité donnée à chacune de ces factions est exemplaire et que leur spécificité de gameplay accompagne extrêmement bien leur lore. Les Terran sont la faction la plus vanilla, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la première des trois campagnes est la leur. Leur flexibilité se traduit par les propriétés de leurs bâtiments, ils peuvent s'envoler pour se repositionner, ou dans le cas des dépôts de ravitaillement, rentrer dans le sol pour ne pas bloquer les déplacements. Et leurs améliorations se font sous la forme d'attachements dont peut profiter tout autre bâtiment qui viendrait s'y greffer. Leurs unités biologiques peuvent être soignées par des médics ou des médivacs, et leurs unités mécaniques, y compris leurs bâtiments, peuvent être rapidement réparées par les ouvriers en échange d'une fraction des ressources qu'il a fallu pour les construire. Les Zerg ont des gimmicks bien plus prononcés. Toutes leurs unités sont produites dans leur bâtiment principal, la ruche. Les autres bâtiments ne servent qu'à débloquer des options de production. Ils ne peuvent construire que sur du terrain couvert de crip, une substance répandue par les ruches et que le joueur Zerg peut étendre manuellement en plaçant des tumeurs. Il a tout intérêt à s'en préoccuper parce que les unités terrestres Zerg se déplacent plus vite, voire bien plus vite, sur le crip. Il n'y a pas d'équivalent du médic, qui soigne complètement et rapidement les unités Zerg, mais elles ont toute une régénération passive de vie très lente. Et puis une fois que l'amélioration correspondante a été développée à la ruche, toutes les unités Zerg peuvent s'enterrer. Ça les rend immobiles, incapables d'attaquer et invisibles pour tout ce qui n'est pas un détecteur, mais il y a de nombreux usages intelligents à faire de cette mécanique si on est bon en micro-gestion, par exemple pour tendre des embuscades. Plusieurs unités Zerg tournent autour de cette mécanique, par exemple l'Essemer, qui est une puissante unité défensive qui génère de la piétaille dès qu'un ennemi entre dans son champ d'action, mais il faut pour ça qu'elle soit enterrée. Les Protos, enfin, sont une faction d'élite, ce qui se traduit par le fait que le moindre de leurs soldats coûte l'équivalent en ressources de deux ou trois fois ceux des humains et des Zerg, mais est du coup aussi plus puissant. À la place du Creep, les Protos doivent construire sur du terrain couvert par leur matrice psychique, qui s'étend autour de leur bâtiment principal et de leur pylône. Ça peut jouer à leur désavantage puisqu'il suffit de détruire les pylônes qui alimentent une masse pour empêcher ces bâtiments de fonctionner, mais c'est ce qui permet leur mécanique de téléportation. Les bâtiments Protos sont lentement téléportés dans la matrice psychique et n'ont pas besoin qu'un ouvrier perde du temps à les construire, et de la même manière, leurs unités terrestres peuvent être directement invoquées sur n'importe quel terrain couvert par la matrice. Enfin, les Protos n'ont aucune option pour soigner leurs troupes, mais dans l'idéal, ils n'en ont pas besoin, puisque celles-ci, ainsi que leurs bâtiments, ont une deuxième barre de vie, bleue, qui représente leur bouclier plasma, et ces boucliers se régénèrent passivement plutôt vite en dehors du feu de l'action. Même en dehors de ces grandes lignes directrices, il y a une foultitude de différences mineures entre Terran et Zergé-Protos dans tous les aspects du jeu, et je vais prendre ici deux exemples. D'abord les ouvriers. Pour les trois factions, un ouvrier coûte 50 cristaux, prend une quinzaine de secondes à produire, et sert principalement à récolter des ressources. Mais des différences importantes existent entre eux. Les SCV Terran doivent prendre un moment pour construire quoi que ce soit, mais peuvent ensuite aller faire autre chose. Ils sont considérés comme mécaniques, et peuvent donc se réparer les uns les autres, et ont une utilité de soutien en combat que les ouvriers des autres factions n'ont pas, pour réparer sur le vif les tanks ou les bunkers. Les sondes Protos bénéficient de la mécanique de bouclier, et ne perdent pas de temps à construire quoi que ce soit, puisqu'elles lancent juste la téléportation des bâtiments. Une seule sonde peut donc bâtir toute une base et retourner miner dans le temps qu'il faut à un SCV pour construire une simple tourelle. A côté de ça, les drones font a priori pâle figure, puisque pour construire un bâtiment, ils doivent en fait se transformer en ce bâtiment, et y laisser leur vie. Mais leur principal argument de vente est de pouvoir être générés plusieurs à la fois, et donc bien plus vite que des groupes de SCV ou de sondes qui sont produits les uns derrière les autres. Dans l'ensemble, on peut considérer que tout ceci s'équilibre, et c'est pourquoi ces trois types d'ouvriers coûtent strictement la même quantité de ressources. Autre exemple, la structure qui augmente la limite de ravitaillement de l'armée. Le dépôt de ravitaillement pour les Terrans, le pylône pour les Protos, et les dominants pour les Ergues. Là aussi, tous les trois coûtent identiquement 100 minéraux et prennent une trentaine de secondes à produire, mais suivent ensuite des règles particulières bien différentes. Les dépôts peuvent rentrer dans le sol à volonté, et donc servir de porte dans les basses Terrans, et découvrir ça vous fait sentir comme un pur génie tactique. Les dominants sont techniquement des unités et pas des bâtiments, des unités volantes même, et peuvent donc faire du repérage, battre en retraite quand ils sont attaqués, étendre le creep, et en multijoueur être améliorés pour détecter les unités invisibles et transporter des troupes. Enfin, les pylônes Protos ne font rien de spécial, mais sont nécessaires au fonctionnement de l'armée, puisque c'est principalement eux qui génèrent la matrice psychique. Pour terminer avec le gameplay, les trois campagnes proposent par-dessus tout ça, un système de progression de votre armée au fur et à mesure de vos victoires. Dans Wings of Liberty, vous accumulez deux ressources, des crédits comme récompense principale de chaque mission, et des points de recherche comme récompense pour les objectifs secondaires que vous pouvez donc rater. Les crédits peuvent être dépensés pour acheter jusqu'à deux améliorations permanentes et extrêmement utiles pour chaque unité. Si on prend le Maraudeur par exemple, la première amélioration augmente significativement ses PV pour le rendre encore plus durable, et la deuxième donne à ces attaques un effet de ralentissement de zone inestimable dans des situations défensives. Toutes ces améliorations sont alléchantes, mais vous n'avez pas les moyens de tout acheter, même à l'échelle de la campagne entière, donc vous devez faire des choix et donner la priorité aux unités que vous comptez utiliser le plus. Les points de recherche, par ailleurs, servent à débloquer de nouvelles unités et bâtiments, et des améliorations passives de la base, elles aussi extrêmement puissantes, comme une régénération passive des PV pour vos unités mécaniques, inspirées de celles des Ergues, ou la possibilité de faire débarquer votre infanterie depuis l'orbite, inspirées de la téléportation Protoss. Chaque palier de recherche atteint vous donne le choix entre deux améliorations, et ce choix est permanent, mais heureusement aucune option n'est mauvaise. Les deux autres campagnes ont des mécaniques différentes, mais à visée similaire. Dans Art of the Swarm, vous débloquez au fur et à mesure des missions des options de mutation pour chacun de vos types de unités, et les objectifs secondaires font monter Keregan en niveau et lui donne accès à de nouvelles compétences. Et dans Legacy of the Void, vous débloquez au fur et à mesure des missions des factions auxquelles assigner chaque type d'unité, qui changent parfois drastiquement leur fonctionnement, et les objectifs secondaires vous rapportent du carburant pour utiliser les puissantes capacités du Spirovadun, le vaisseau mère Protoss au milieu des combats. Dans tous les cas, ces mécaniques de progression d'armée sont absolument excellentes, pour plusieurs raisons. Elles créent de l'engagement en rendant votre partie unique, elles ouvrent un torrent d'options de jeu qui prennent d'autant plus leur sens en difficultés élevées et dans des challenge runs, elles donnent de vraies raisons à long terme de poursuivre les objectifs secondaires de chaque mission, et elles permettent l'escalade de l'adversité au fur et à mesure que la campagne avance et que votre armée devient capable de gérer des menaces de plus en plus conséquentes. C'est parfait. Avec une telle profondeur de jeu, principalement faite pour permettre de décliner à l'infini les parties joueur contre joueur, mais qui se transpose aussi très bien à des affrontements scénarisés contre l'IA, la campagne aurait tout à fait pu se contenter d'enchaîner les missions où on doit amasser une armée et raser la base adverse, en leur donnant du contexte et en étendant petit à petit nos options de jeu. C'est ce que faisait Starcraft 1, et c'est déjà très bien. Mais, Starcraft 2 va plus loin que ça, et fait de chaque niveau une merveille d'inventivité et de fun par tout un ensemble de dispositifs qu'on est là pour mettre en lumière. Nous allons donc maintenant parler du design des missions. Je vais encore vous faire le coup des mots clés, et en voilà trois qui, je trouve, résument entièrement la philosophie qui a suivi Blizzard pour designer les missions de Starcraft 2. Variété. Rhythme. Et équilibrage. Et on va expliciter chacun d'entre eux. Variété. Il y a plus de 80 missions dans cette campagne pour une bonne centaine d'heures de jeu, et pour ne pas que le joueur finisse par décrocher, il faut rendre chacune d'entre elles aussi unique que possible. Pour ça, on peut jouer sur plusieurs tableaux. L'objectif principal, on peut avoir à raser une base, mais aussi à détruire une unique structure très défendue, ou au contraire plusieurs structures plus petites à divers endroits de la carte, à défendre pendant un temps donné, à simplement atteindre un certain point de la carte, à récolter certaines ressources, etc. La nature de l'armée adverse. À vue de nez, il n'y a que trois options, zerg, proto, souterrain. Mais en pratique, il y a des déclinaisons. On peut avoir des zerg et des terrans qui nous attaquent de deux côtés, ou alors on peut avoir des alliés, ou alors il peut y avoir deux armées sur la carte en plus de la nôtre qui se battent pendant qu'on fait nos affaires. Les environnements. Starcraft 2 a un ensemble respectable de type de carte, et chaque extension en a rajouté. Monde forestier, monde volcanique, monde désertique, monde glaciaire, monde nocturne, jungle, ville du dominion, plateforme orbitale, marée infestée, complexe technologique, temple Xelnaga, y'a à boire et à manger. Les maps de Novak Overtops, qui datent de 2017, sont particulièrement excellentes visuellement. Et puis les contraintes qui vous sont imposées. Restriction des ressources de départ, nécessité de rester en mouvement, topographie de votre base, alliés à soutenir. 83 missions c'est vraiment beaucoup, et il est admirable que Blizzard ait tenté de maintenir cette volonté de variété extrême tout au long des 7 années de production de cette campagne. Tenté mais pas complètement réussi, parce que Legacy of the Void, le dernier des 3 volets, a un véritable problème de variété. Plus de la moitié des missions qu'il présente tombent dans le même schéma, efficace mais lassant quand il est répété aussi souvent, à savoir détruire plusieurs structures dispersées sur la carte, défendues par des groupes d'ennemis de plus en plus conséquents. Et plus de la moitié des missions figurent aussi des hybrides Zerg Protos, qui étaient cool et excitant dans les deux campagnes précédentes quand ils étaient utilisés avec beaucoup de patrimonie. Mais en tant que Trashmob, ils dégradent l'aspect metagame, parce que ce sont de grosses AKPV qui n'ont pas de contre-efficace, à part d'amasser bêtement une grosse armée. RYTHME Sans la pression imposée par les actions d'un joueur humain en face, il faut que le design de la mission se charge d'y injecter du rythme, et une forme quelconque de pression temporelle pour que le joueur ne se contente pas de mûrer les entrées de sa base, produire une gigantesque armée et rouler ensuite sur toute la carte. Et qu'il ait des raisons d'être proactif à toutes les étapes du jeu. Au grand minimum, la limitation des ressources disponibles dans notre base de départ, et le harcèlement par des groupes d'attaques ennemis de plus en plus menaçants, sont censés nous motiver à passer à l'action dès que possible. Mais parmi ces 83 missions, on peut compter sur les doigts d'une seule main, celle qui s'en contente. Et toutes les autres trouvent des manières souvent assez créatives de nous mettre le feu aux fesses. Et on reviendra plus loin sur des exemples précis. Équilibrage Et par là j'entends surtout équilibrage de la difficulté, qui augmente progressivement au cours de la campagne, puisque non seulement le joueur est censé progresser dans sa maîtrise des mécaniques, mais en plus ses unités elles-mêmes sont améliorées entre les missions. La difficulté d'un niveau va principalement dépendre de trois facteurs. La solidité des défenses que votre armée doit surmonter. La rigueur de la contrainte temporelle qui vous est imposée. Et le niveau de multitasking demandé. Si vous devez juste micro-gérer votre armée pendant qu'elle attaque, ça va. Mais si vous devez faire ça tout en continuant de produire des unités et en défendant votre base ailleurs sur la carte, la difficulté explose. Et ne parlons même pas de quand vous devez surveiller les 2, 3, voire 4 points d'entrée d'une position défensive, et que vous devez avoir les yeux et la souris partout à la fois. Comme un joueur débutant et un pro du multi n'aborde pas du tout la campagne avec le même niveau de maîtrise du gameplay de base, Blizzard a eu la bonne idée de proposer 4 modes de difficulté. Occasionnel, Normal, Difficile et Brutale. En pratique, il change principalement la quantité d'unités ennemies qui défendent ses positions et qui composent des vagues d'attaques que vous devez endurer. Mais ça se traduit très bien en difficultés ressenties. Je recommande personnellement le niveau difficile pour quiconque a une certaine expérience du RTS, et le niveau normal pour qui n'en a pas. Le niveau occasionnel est si dénué d'adversité qu'il empêche de profiter de l'inventivité du jeu. Et le niveau brutal devrait être gardé pour une deuxième partie une fois que vous connaissez déjà les missions et leur déroulement. Parce qu'il ne fait pas de cadeaux. Sur cet aspect équilibrage, c'est le volet Heart of the Swarm qui a un problème, à cause de la présence constante de Kerrigan en tant qu'unité héroïque. Les capacités qu'elle débloque au fil du jeu font d'elle une one-woman army, capable de raser des bases entières sans aucun soutien, et ça suffit à rendre même le mode brutal très abordable. J'aurais vraiment aimé pouvoir examiner chacune des missions au moins de la campagne des Terrans, parce qu'elle le mérite. Mais cette vidéo est déjà… ouf, assez longue comme ça. Alors on va se contenter d'une sélection qui illustre les techniques de design récurrentes. Déjà, je veux parler des trois premières missions, qui ne payent pas de mine par rapport à toutes les suivantes, mais qui sont là pour faire office de tutoriel. La première vous donne le contrôle de quelques Marines et de Rhénor, qui est un marine amélioré. Pas de base, pas de bâtiment, pas de ressources. Ici, il s'agit simplement de vous apprendre à diriger un groupe d'unités et à attaquer les troupes ennemies. La deuxième mission rajoute deux niveaux de complexité. Déjà, vous avez maintenant une petite base, vous devez produire des ouvriers, récolter des ressources, et vous en servir pour construire quelques bâtiments en plus des Marines. Et également, vous avez maintenant accès à des médics, qui peuvent soigner vos autres unités même en plein combat. Et vous devez en produire en proportion raisonnable, en même temps que l'armée de Marines qu'ils vont soutenir. La troisième et dernière mission tutoriel, vous demande de survivre aux assauts déserts pendant 20 minutes, et vous apprend donc à défendre une base, à bloquer des points d'accès avec des structures défensives comme le bunker, à gérer des attaques qui viennent de plusieurs côtés, et à soutenir le rythme imposé par la mission. Après ça, toutes les bases de gameplay sont couvertes, et le reste du jeu peut se contenter d'introduire au compte-gouttes de nouvelles unités. Alors justement, ce dont je veux parler ensuite, c'est des missions designées autour des unités qu'elles introduisent, pour mettre en valeur leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. La mission « Les fouilles » vous demande de défendre une foreuse géante pendant qu'elle force l'entrée d'un temple Xenaga, et introduit les tanks de siège, certainement la plus emblématique des unités Terranes. Ces tanks peuvent à tout moment prendre une poignée de secondes pour passer en mode siège, ce qui les rend immobiles, mais augmente beaucoup leur portée, et donne à leur attaque un effet de zone. Ils sont difficiles à utiliser offensivement parce qu'ils demandent une micro-gestion intensive, mais sont parfaits dans des scénarios défensifs tels que celui-ci. La position que vous défendez est en surplomb par rapport au chemin que doivent suivre les Protoss pour y accéder, et vos tanks ont tout le temps pour laminer les assaillants avant qu'ils puissent les voir et riposter. La grosse faiblesse des tanks de siège, ce sont les unités volantes, qu'ils sont incapables d'attaquer. Et comme par hasard, les vagues d'attaque Protoss comportent de très puissantes unités terrestres, mais aucune unité volante. Pour quand même vous apprendre que cette faiblesse existe, à deux reprises dans la mission, signalée par un avertissement verbal de vos conseillers, les groupes spécifiques d'unités volantes se dirigeront sur la foreuse, et c'est là qu'il faudra soutenir vos tanks avec des marines ou des tourelles de missiles. Deuxième exemple, la mission « Le facteur Meubius » introduit les Medivacs, une unité de transport qui peut aussi soigner les troubles biologiques, et dont personnellement j'ai tendance à ne jamais faire usage. Mais là encore, le design de la mission est fait pour qu'il puisse y briller. Vous devez atteindre et détruire trois bâtiments, mais la carte entière consiste en un dédale de rues et de canaux envahis par les Ergues, et la présence de Kerrigan en personne, qui ne doit pas atteindre ces bâtiments avant vous, force à être rapide. L'approche objectivement optimale est donc de survoler tout ça avec des Medivacs, et pour vous faire comprendre que ceux-ci doivent quand même être dirigés avec précaution, parce qu'ils sont très sensibles aux défenses entières et que vous perdez tout ce que le Medivac transporte s'il est détruit, le dernier objectif est protégé par des canons à sport qui vont vous forcer à débarquer plus loin. Ensuite, une autre technique de design dont je voulais parler est l'itération sur une mécanique de jeu. D'une manière qui ressemble beaucoup à ce que fait Nintendo, certaines missions introduisent une mécanique unique dans un environnement safe, et la répètent ensuite plusieurs fois en la complexifiant. La mission de la bataille du rail dont on a parlé plus haut en est le parfait exemple. Vous devez intercepter et détruire huit trains, et ne pas en laisser passer plus de deux. Le premier est lent et sans escorte, vous le pulvérisez facilement, mais vous pouvez constater sa quantité de PV et l'intérêt des crotals introduis dans cette mission, qui peuvent lui courir après tout en attaquant. Et après, c'est parti pour l'itération. Les deux et troisième trains commencent à être escortés. À partir du quatrième, les forces du Dominion se mettront à construire des bunkers le long des rails. À partir du cinquième, une énorme escouade de maraudeurs se mettra à patrouiller tout autour de la map. Les six et septièmes abandonnent l'idée d'une escorte, mais ont leur vitesse boostée, et demandent d'avoir accumulé une grosse armée, ou au moins un paquet de crotals pour ne pas les manquer. Et enfin, le dernier train revient à une vitesse normale, mais avec une très lourde escorte. Et la mission ne se résume même pas à ça, parce qu'entre deux trains, vous devez aussi défendre votre base et récupérer des ressources, vu que votre emplacement de départ en est gravement dépourvu. Ensuite, voyons trois manières de créer une contrainte temporelle. Déjà, par la présence d'alliés au comportement scripté. La mission Odin le Destructeur vous demande d'accompagner Tychus aux commandes d'une immense machine de guerre, le Odin, pendant qu'il entreprend de rouler sur toutes les bases du dominion de la carte. Tychus est contrôlé par l'IA, et comme ses communications avec les autres personnages sont coupées, il passe à l'attaque quand bon lui semble, sans votre avis. Le Odin est suffisamment puissant pour raser des bases avec un soutien minimal, mais il est assez inefficace contre les unités volantes. Et justement, plus la mission avance, plus les bases qu'il prend d'assaut seront défendues par des unités volantes. Vous êtes donc fortement encouragé à le soutenir avec des ombres ou des Vikings, qui sont des vaisseaux anti-air, et à renvoyer des SCV le réparer pendant qu'il se bat. Résultat, vous passez la mission à courir derrière Tychus pour l'empêcher de mourir tout en développant votre base et vous s'armer le plus vite possible, et la mission ne comprend pas le moindre temps mort. La contrainte temporelle peut aussi venir d'un gimmick environnemental de la map elle-même. Dans la mission Supernova, vous devez à nouveau forcer l'entrée d'un temple Xenaga protégé par des Protos, mais ce qui rend cette mission unique, c'est qu'une vague de feu avance lentement depuis la gauche de la carte en détruisant tout sur son passage, y compris votre base une fois qu'elle l'atteint. Vous devez donc relocaliser plusieurs fois vos bâtiments de production vers la droite en exploitant leur capacité à s'envoler, et être agressif pour prendre des avant-postes aux Protos et pouvoir en exploiter les ressources. Et puis, la contrainte temporelle peut venir des actions scriptées de l'armée adverse. Dans Havre de Paix, un vaisseau mère Protos se déplace lentement sur la carte de colonie en colonie pour faire à ses migrants ce que les Protos appellent une Éric Zemmour. Ce vaisseau mère est invulnérable tant que vous n'avez pas détruit trois Nexus ailleurs sur la carte, et vous devez donc vous dépêcher de construire votre armée et de passer à l'attaque, parce qu'après avoir remigré ainsi trois colonies, le vaisseau mère se dirigera vers votre base, et si à ce moment-là il est toujours invulnérable, vous allez le sentir passer. Ensuite, une technique de design qui est utilisée rarement mais qui donne systématiquement des missions mémorables, c'est de jouer autour des ressources à collecter pour vous empêcher de construire une armée à votre guise. C'est un procédé casse-gueule puisque comme les ressources sont à la base de toute la chaîne de gameplay d'un RTS, y toucher, c'est courir le risque de faire s'effondrer tout l'édifice. Mais Starcraft 2 s'en sort à chaque fois extrêmement bien. A titre d'exemple, on a la mission Le Jardin du Diable, où l'objectif est de récolter 8000 minerais. Dit comme ça, ça paraît simple, mais plusieurs facteurs viennent complexifier cette tâche. D'une part, ces minerais vous avez besoin de les dépenser pour vous créer une base et des ouvriers supplémentaires pour collecter plus vite. Ensuite, les gillements de minerais sur cette carte sont pauvres, et vous aurez besoin d'aller en chercher ailleurs que sur votre emplacement de départ pour atteindre les 8000. Ensuite, la lave monte périodiquement, et détruit instantanément tout ce qui ne se trouve pas sur un terrain surélevé. Et bien évidemment, les gisements de minerais ne sont pas sur un terrain surélevé. Donc chaque fois que la montée de lave arrive, vous devez évacuer vos ouvriers et faire décoller votre centre de commandement, et si vous n'êtes pas attentif ou pas assez rapide, les pertes peuvent être catastrophiques. Et enfin, les forces de misère ne vous laisseront pas miner en paix, et attaqueront fréquemment vos ouvriers en train de faire leur travail. Et vous devez donc mobiliser des défenses. Heureusement, c'est la mission qui a introduit les Fauchers, des unités mobiles qui peuvent franchir les falaises, et vous pouvez vous en servir pour récupérer du minerai un peu partout sur la carte, ainsi que des collègues à eux qui vous aideront à défendre sans avoir à passer du minerai dans la production d'unités. Le tout est parfaitement équilibré, et constitue une des missions les plus inventives de cette campagne. De temps en temps, Blizzard sort des sentiers battus, et propose une mission où il n'y a ni base, ni ressources, ni production d'unités, où vous contrôlez juste un petit groupe, dont une ou plusieurs unités héroïques, et devez passer une suite linéaire d'obstacles jusqu'à la fin du niveau. Dans ces missions, le gameplay s'éloigne considérablement du RTS, pour l'ornier plutôt du côté de ce que font les MOBA, ou pour rester dans le catalogue Blizzard sur ce que fait Diablo. Vos unités héroïques ont des capacités extrêmement puissantes qui se rechargent en quelques secondes, et il s'agit uniquement de micro-gérer correctement les forces à votre disposition pour arriver à avancer. Et même si je galère parce que je micro-gère comme un poulet sans tête, j'adore ces missions qui non seulement font à chaque fois intervenir des unités uniques, mais en plus tordent de manière très créative les bases de gameplay de StarCraft pour proposer des expériences de jeu dans des genres très différents. Une mission d'infiltration avec le templier noir Zeratul, qui doit rester hors de portée des détecteurs de camouflage, un boss rush avec Kerrigan une fois qu'elle a récupéré ses pouvoirs de reine des lames, une poursuite en moto avec Nova qui se termine sur un combat de boss sur l'autoroute, que demande le putain de peuple ? Ma préférée je pense est une des dernières missions de Wings of Liberty, dans les entrailles de la bête, où Raynor mène une équipe réduite dans le réseau de tunnels de Tchar pour les inonder de lave en provoquant des explosions ciblées. Raynor lui-même a une attaque de zone qui fait de gros dégâts sur une ligne droite, Tychus est votre meilleur DPS et a des grenades pour faire des attaques de zone circulaire, Swan le mécanicien peut poser une tourelle lance-flammes, et Statman le scientifique ne se bat pas mais Swan extrêmement vite les trois autres. Et à partir de ça le jeu va vous faire parcourir trois cartes Kaffit Zerg, et vous mettre dans une suite de situations évidemment inspirées de Alien 2. Une marée de terrain infesté, des œufs de Zerg qui éclosent sur votre passage, une suite en catastrophe tandis que la lave monte, et même un combat de boss contre une espèce de reine Alien Zerg. C'est complètement génial. Parlons enfin d'un type de mission qui se prête extrêmement bien au genre RTS, la mission de défense. L'idée de devoir défendre une position fortifiée pendant une durée prédéterminée face à des vagues d'attaques de plus en plus violentes, et de devoir tout à la fois développer sa base, produire une armée, poser des structures défensives et micro-gérer les affrontements quand ils éclatent, constitue d'office une formule miracle. Et effectivement, à l'échelle de ces trois campagnes, Sacrave 2 propose une grosse dizaine de missions de défense. Sauf que le jeu va en fait plus loin que ça, parce que la seule fois où il se contente de ce scénario de base, c'est dans la troisième mission tutoriel dont on parlait plus haut. Après ça, chaque mission de défense offrira des variations bienvenues sur ce thème. Les fouilles, dont on a parlé tout à l'heure, avec la foreuse géante et les chairs de siège, est techniquement une mission de défense. Vous devez protéger la foreuse jusqu'à ce qu'elle ait fini de percer la porte du temple, et les PV de cette porte sont une forme déguisée de compte à rebours. Mais la subtilité ici, c'est que vous pouvez à tout moment prendre le contrôle de la foreuse, et vous en servir pour vaporiser des unités ennemies, au prix d'un arrêt momentané du compte à rebours. Et bien entendu, plus la mission avance, plus les Protos enverront des groupes d'attaque exagérément puissants pour vous forcer à utiliser la foreuse, et vous éloigner de votre objectif. Dans Infestation, une des missions conceptuellement les plus cool du jeu, vous alternez entre les passages de nuit où vous défendez les trois accès de votre base contre un flot ininterrompu de terrains contaminés, et les passages de jour où vous devez sortir de vos positions fortifiées et détruire un maximum de bâtiments contaminés qui recouvrent la carte et spawnent ces entités la nuit venue. Et plus le temps passe, plus les nuits sont difficiles à endurer. Dans Au Plus Noir de la Nuit, une mission où vous vivez une fin du monde prophétique et le baroud d'honneur des derniers survivants de la race Protos, vous devez défendre votre base, mais n'avez aucune chance de résister éternellement aux assos massifs déserts menés par des hybrides hyper-violents. Alors vous essayez juste de tenir le plus longtemps possible, pour la gloire, et chaque fois que les carottes semblent cuites, un héros débarque avec son escorte et fait à nouveau pencher la balance à votre faveur. Jusqu'à ce que le dernier Protos finisse par tomber au champ d'honneur sous la marée alien. Et ce n'est même pas la meilleure mission de défense, parce que maintenant on va parler du dernier niveau de Wings of Liberty, ce que le genre RTS a fait de plus proche d'un boss de fin, quitte ou double. Dans cette mission, vous devez défendre l'artefact Zelnaga que vous avez péniblement rassemblé au cours du reste du jeu pendant qu'il accumule l'énergie nécessaire pour désergifier Keregan. C'est donc encore un compte à rebours déguisé qui correspond à 30 minutes de défense acharnée. Et pour le coup, le jeu vous envoie tout ce qu'il a, un flot ininterrompu de Zerg, et selon la mission que vous avez complété juste avant, soit des escadrilles d'unités volantes, soit des vers de Nidus qui popent fréquemment partout sur la carte et envoient des renforts en continu. Donc là je suis à 92,3% et il y a un million de vers de Nidus qui pop. L'anova sera pas prête d'ici la fin. J'imagine que soit il faut réussir à regarder l'anova pour la fin, soit sur la fin tu vas te faire avoir mais ça va subir à la seconde. Enfin tu te vas submerger mais ça te finit au bout. Rien que pour résister à ça, il faut des défenses en titane. Mais c'est pas tout parce que K2D est la seule mission dans WL qui fait le choix judicieux de rendre Kerrigan compétente du point de vue du gameplay, et elle va monter personnellement à l'assaut de votre base 5 fois, une fois toutes les 6 minutes à peu près. Et elle est tellement puissante qu'elle peut éventrer à elle seule votre ligne de tank et de bunker. Regardez-moi cette compilation de capacités cramées. Razer Swarm, une AOE gigantesque qui laisse un gros trou dans vos tas d'unités. Implosion qui détruit instantanément une unité mécanique et qu'elle peut spammer une fois toutes les quelques secondes. Son attaque de base qui détruit les bunkers en deux coups. 1500 PV soit autant qu'une quarantaine de Marines. Et une résistance extrême à toutes les attaques qui l'empêche de prendre plus de 6 dégâts à la fois pour que vous mettiez bien plusieurs dizaines de secondes à la repousser même avec toute votre armée qui lui tire dessus. L'atout dans votre manche, c'est l'artefact Zendaga lui-même. Qui peut émettre une onde de choc qui annihile toutes les unités Zerg sur la carte et qui chatouille légèrement Kerrigan. Mais vous ne pouvez utiliser cette décharge qu'une fois toutes les 3 minutes et devez essayer de la garder pour le moment où vous êtes sur le point d'être débordé. Par exemple pour pouvoir vous concentrer sur la reine des lames quand elle vous tombe dessus. Les dernières minutes sont une marée ininterrompue de Zerg qui submerge vos dernières défenses et j'ai dû recharger plusieurs fois la partie après avoir échoué à 98 ou 99% de charge de l'artefact. Je pense qu'on est bon. Ça a l'air bon. Il faut sauvegarder au cas où il y a besoin de faire la micro sur la dernière présent. Normalement c'est bon. 98.8 98.9 C'est une des seules missions que je n'ai encore jamais réussi en difficulté brutale et elle remplit parfaitement son rôle de boss de fin pour cette campagne terrain. Je pense qu'on a fait le tour de la variété et des techniques de design que proposent ces 3 campagnes. Alors voilà, vous avez terminé toutes ces missions dans le niveau de difficulté de votre choix. Vous avez vu le générique et chialer parce que la fin est quand même vachement triste. Vous avez déjà une centaine d'heures de jeu au compteur et pourtant c'est pas fini. Starcraft 2 a encore du jus de fun à extrait de son ensemble de missions et contre toute attente, le fait grâce à un système d'achievement, qui est suffisamment important je pense dans l'expérience de jeu du Pékin moyen pour qu'on lui dédie une dernière partie. Commençons par quelques considérations générales sur les achievements. A moins que vous ne jouiez exclusivement sur des consoles Nintendo, vous en avez immanquablement déjà croisé. Ce sont ces récompenses accordées généralement non pas dans le jeu lui-même, mais par la plateforme sur laquelle vous jouez, Steam, PlayStation Network ou Xbox Live, qui viennent reconnaître des accomplissements notables qui vont de terminer le jeu à trouver tel secret en passant par divers objectifs de complétionnisme. C'est un dispositif qui s'est maintenant largement généralisé depuis une quinzaine d'années, mais que les joueurs ont tendance à peu apprécier. Les achievements sont vus comme une surcouche dispensable, une carotte malvenue qui a infantilisé la progression en vous applaudissant dès que vous terminez un tutoriel, voire même un objet de rétention de votre attention pendant des douzaines d'heures sur un jeu que vous devriez avoir reposé depuis longtemps juste pour obtenir ce platinum de mes couilles. En ce qui me concerne, j'ai plus de sympathie que la moyenne pour ce dispositif, parce que j'ai inventé des achievements comme ceux de Dishonored par exemple, dont on parlait la dernière fois, qui enrichissent réellement le jeu en encourageant des challenge-runs. Mostly Flash and Steal qui encourage à faire le jeu sans autant pouvoir que Blink, Clean Hands qui encourage à ne tuer personne, ou Enough Coin to Disappear qui transforme le jeu en version moderne de Sif. Dans le meilleur des cas, quand ils sont pertinents, les achievements peuvent être utilisés pour diriger le joueur vers une expérience que les développeurs jugent souhaitable, et pour le pousser à se plonger dans les mécaniques davantage que ce qui est nécessaire pour terminer simplement le jeu. Et il se trouve que le meilleur des cas, c'est Starcraft 2. Il y a dans ce jeu un paquet d'achievements, liés à votre compte Battle.net, mais intégrés directement dans l'interface du jeu. Il y a des achievements pour terminer des séries de missions, pour parler à tous les personnages, pour améliorer à fond toutes les unités terrestres ou volantes, pour faire un score de folie dans Lost Viking, mais ce qui va surtout nous intéresser ici, ce sont les achievements directement liés aux missions elles-mêmes. Dans Wings of Liberty, il y en a trois par niveau, que vous débloquez ou non en grande pompe au cours de la mission quand ces conditions sont remplies, ou sur l'écran des résultats. Le premier de ces trois achievements consiste toujours à remplir tous les objectifs du niveau, y compris ce secondaire, et du coup il est plus ou moins donné. Le deuxième demande d'être au moins en difficulté normale, et consiste généralement simplement à se prêter avec bonne volonté aux gimmicks de la main. Et le troisième demande d'être en mode difficile, et se permet souvent de poser un vrai challenge. A partir de Heart of the Swarm, ce système change, il y a toujours trois achievements sur l'écran des résultats de chaque mission, mais ils sont plus faciles à obtenir, et le troisième ne demande que d'être en mode normal, probablement pour que plus de joueurs ait la satisfaction de débloquer ces trois cases sans y passer trop de temps. En contrepartie, il y a maintenant un onglet à part intitulé Maîtrise, qui comprend un achievement par niveau, qui porte bien son nom parce que lui demande d'être en mode difficile, et va systématiquement nécessiter de maîtriser parfaitement la mission, son rythme et ses mécaniques uniques, souvent avec une exigence de rapidité extrême qui touche au speedrun. La première qualité de ces achievements, c'est leur présentation. Disposés ainsi sur l'écran des résultats et colorés une fois obtenus, ils sont parfaitement mis en valeur, au même titre que des objectifs secondaires. Leur deuxième qualité, c'est d'enrichir la profondeur de gameplay de chaque map, et ils peuvent le faire de plusieurs manières, que je voudrais explorer dans cette partie. Premièrement, en encourageant le joueur à maîtriser parfaitement le gimmick du niveau. Dans Odin le Destructeur, dont on parlait tout à l'heure, où vous courez après Tycus dans son Odin, il y a un achievement pour l'empêcher de passer sous les 30% de sa barre de vie, ce qui demande d'une part de le soutenir correctement, et aussi de lui coller des SCV pour le réparer en permanence. Dans la mission Dans la gueule du vide, vous envoyez des unités à travers des champs brisants qui vont ronger leur PV pour prendre en assaut une base Protoss. Un achievement vous demande de la terminer sans perdre la moindre unité à cause de ses champs brisants, et ça demande d'employer exclusivement des sacs à PV comme les QRAC que vous débloquez justement dans cette mission. Dans L'Enfer Vert, vous faites la course avec des Protoss pour extraire de la terrasine des puits disposés un peu partout sur la carte, tandis que eux essayent de les sceller. Les objectifs vous demandent simplement d'exploiter 7 puits avant que les Protoss en a laissé les 7 de leur côté, mais il y a un achievement qui vous demande de terminer la mission sans laisser les Protoss sceller un seul puits. Et pour ça, il faut être rapide à se créer une armée, et réagir rapidement chaque fois qu'on vous signale que les Protoss passent à l'action. Deuxièmement, certains achievements proposent d'aller plus loin que ce que demandent les objectifs de la mission. Dans Au plus noir de la nuit, la mission de défense avec les Protoss où vous devez tenir le plus longtemps possible, votre performance est mesurée en Zerg tués, et l'objectif principal vous demande de porter ce compteur à au moins 1500. Les achievements, eux, vous demandent d'aller plus loin, 1750 pour le premier, et 2250 pour le second. Autour de 2000 Zerg tués, les vagues d'attaque deviennent complètement débiles, avec des hybrides par pack de 12, et pour obtenir cet achievement, vous devez exploiter à fond les structures défensives Protoss et micromanager comme un dieu votre armée qui fond comme peau de chagrin. C'est un des rares achievements que je ne suis toujours pas arrivé à obtenir, et l'idée que quelqu'un sur YouTube ait tenu jusqu'à plus de 12 000 Zerg, défie mon entendement. Retour en sel est une mission type MOBA au début de Heart of the Swarm, qui se termine par un combat de boss contre ce mecha appelé l'Archange, qui balance des attaques de zone que vous n'avez que quelques instants pour éviter en déplaçant manuellement Kerrigan. Vous pouvez en encaisser quelques unes et même vous soigner dans le coin de l'arène, mais un achievement demande de terminer ce combat sans prendre un seul dégât. Et puis la mission la lance d'Adun au début de la campagne Protoss est l'une des 12 000 qui vous demande de détruire 4 structures éparpillées sur la map, progressivement de musambles défendues, etc. Mais l'achievement maîtrise va plus loin que ça et vous demande de nettoyer entièrement le niveau de tout bâtiment Zerg, ce qui demande d'avoir une très bonne macro-gestion et de se créer des bases secondaires pour ne pas tomber à la cour de ressources avant d'avoir tout rasé. Troisièmement, ces achievements poussent au speedrun. Le Feu du Ciel est une des dernières missions de la campagne Terran, qui vous demande de détruire 4 stabilisateurs sur une plateforme orbitale. L'adversité est plutôt rude, mais c'est une des rares missions du jeu qui n'a pas de pression temporelle intégrée dans son design. Son troisième achievement, judicieusement intitulé Le Feu au Lac, vous demande par contre de la terminer en moins de 25 minutes, et tout à coup ça rigole beaucoup moins parce que vous devez attaquer les stabilisateurs avec peu d'unités et être particulièrement bon en micro-gestion. Suprême, la mission type MOBA où vous contrôlez pour la première fois Keregan ayant retrouvé ses pouvoirs de Reine des Lames dans une suite de cartes terminant par des combats de boss, a un achievement qui demande de la finir en 12 minutes, ce qui la transforme en un sprint effréné de boss en boss. D'ailleurs, presque toutes les missions où vous contrôlez ainsi un ou plusieurs héros sans production ont un tel achievement, parce que c'est un moyen évident de vous demander de les maîtriser sur le bout des doigts. Et puis Wings of Liberty dans son ensemble a un achievement bien innocent intitulé Finissons-en Géret ce soir, qui vous demande ni plus ni moins que de speedrunner le jeu puisqu'il faut le terminer en moins de 8 heures. C'est plutôt large, le record du monde en normal est à un peu plus d'une heure et demie, mais ça vous fait quand même adopter l'état d'esprit du speedrunner amateur. Et puis enfin, certains achievements proposent de faire des espèces de challenge run de certaines missions en ignorant ou en allant volontairement à l'encontre de leurs gimmicks. Dans l'infestation, où vous devez détruire des bâtiments infestés le jour et défendre votre base de la nuit pendant qu'il vaut mise de la piétail, un achievement vous demande de briser ce rythme et de détruire 20 bâtiments de nuit, ce qui non seulement est très dangereux pour les troupes à qui vous confiez cette tâche, mais en plus dépouille votre base d'une partie de ses défenseurs. Dans la mission Traknar, vous devez collecter 6000 minerais avant l'armée adverse, en harcelant ses ouvriers, en essorant vos propres gisements de minerais et en récoltant les ressources posées un peu partout sur la carte. Anativemon vous demande de faire ça sans produire d'ouvriers supplémentaires par rapport aux 5 que vous possédez au départ, ce qui vous empêche de vous constituer une économie qui permettrait de produire plus de troupes et vous oblige à vous concentrer sur les ressources à ramasser par terre avec vos unités de départ que vous devez micromanager correctement. Dans les fouilles, encore elle, vous devez normalement simplement défendre la foreuse, mais un achievement vous demande de détruire 50 bâtiments Protoss. Pour ça, il faut monter à l'assaut d'une de leurs 3 bases et ce serait suicidaire si vous n'aviez pas la foreuse, qui peut être utilisée offensivement pour soutenir votre attaque et viser par exemple les pylônes pour empêcher les autres bâtiments de fonctionner. Et puis, la dernière et plus difficile mission du jeu, qui tout double, a un achievement qui la rend encore plus débile, la terminer en mode difficile sans utiliser plus d'une fois la décharge de l'artefact qui wipe la carte. Cette unique foi doit évidemment être gardée pour les dernières minutes, et j'arrive déjà limite à terminer cette mission en difficile en ce moment la décharge dès que le besoin s'en fait sentir, donc c'est là aussi un des quelques achievements que je n'arrive toujours pas à avoir. Ainsi donc, le système d'Hachiman de Sacrape 2 est un gros point positif. Il apporte de la profondeur, de la rejouabilité, et une excellente raison de sortir de notre zone de confort en explorant les niveaux de difficultés les plus élevés, et il met merveilleusement bien en valeur toutes les autres qualités de ce game design. Blizzard l'a bien compris, puisqu'ils ont adhéré religieusement à cette formule tout au long des 7 années de publication du jeu, même dans Nova Cover Tops, qui aurait pu s'en dispenser au prétexte d'être un pack de missions plus modeste que les autres campagnes. D'ailleurs, à l'occasion des 10 ans du jeu en 2019, une page spéciale d'achievement a été rajoutée, un par niveau, qui sans coûter grand chose à l'équipe de développement, constituait mine de rien une bonne raison de relancer le jeu. Et c'est bien la seule fois où vous m'entendrez dire du bien d'un modèle de type Game as a Service. La vie de Starcraft 2 en tant qu'expérience multijoueur compétitive a été rythmée par une multitude de patchs d'équilibrage, et de changements de méta par l'inclusion, la suppression ou le nerf de telle ou telle unité. Et je serais bien incapable de vous dire si après 12 ans d'existence, le jeu constitue ou non le sommet de son genre dans ce domaine. Il y a sans doute de bonnes raisons pour lesquelles beaucoup de joueurs professionnels continuent de préférer Starcraft 1, malgré son IA plus basique et ses contrôles plus complexes. Par contre, pour ce qui est de la campagne solo, je peux vous dire qu'elle écoche toutes les cases d'un game design exemplaire, maîtrisé sur le bout des doigts, qui développe une expérience sur le long terme, voire le très long terme, sans jamais que j'ai eu l'impression de perdre mon temps comme c'est souvent le cas avec les jeux qui prétendent capter votre attention pendant des centaines d'heures. On peut regretter que le même soin n'ait pas été mis dans l'écriture, et que le très bon worldbuilding, les thématiques intéressantes et la très bonne mise en scène de cet univers soient partiellement gâchés par un scénario dégoulinant de conventions américaines et par des dialogues médiocres. Et je suspecte que sans ce défaut qui a fait couler beaucoup d'encre, cette campagne serait largement reconnue comme un chef-d'oeuvre absolu. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu qu'il est parfaitement criminel de réduire cette campagne à un vulgaire tutoriel pour les affrontements de multijoueurs. J'espère que si jamais le genre RTS reprend du poil de la bête, le format et l'ambition du solo de Starcraft 2 feront office de standard et de modèle. Pour ce qui est de la série Starcraft, Blizzard semble avoir tout donné sur ce deuxième épisode, qui ne laisse aucune piste scénaristique ouverte et les coûts de développement et d'entretien dans un RTS compétitif ne sont plus compatibles avec les plans d'un Activision qui cherche toujours de meilleurs moyens de maximiser les gains en minimisant les investissements. Et ça, ça veut dire ouverture au public le plus large possible, sorties des jeux sur console, jeux mobiles, marchés chinois, loot box et abonnements mensuels. Mais contrairement à d'autres genres tombés en disgrâce auprès des éditeurs comme les Immersive Sim ou les Point and Click, Starcraft 2 est tellement monumental et tellement complet que je peux me satisfaire pendant encore un bon moment de refaire ces missions en difficultés plus élevées, gratter les achievements qui me manquent et essayer d'atteindre 5000 points sur Lost Viking, bordel ! Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la Boule de Feu. Si parmi vous il y a des pratiquants expérimentés du multi de Starcraft, votre avis sur cet aspect du jeu et ses différences par rapport à la campagne m'intéresse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter pour vous plaindre que je n'ai pas assez parlé de Warcraft 3 ou expliquer comment vous avez terminé qui-to-double sans produire autre chose que des SCV. Et puis à donner ou redonner sa chance au jeu maintenant que le volet Wings of Liberty est passé gratuit. Je vous dis à la prochaine fois pour un épisode je pense plus court, mais avec cette fois peut-être la possibilité de vraiment esquiver les boules de feu plutôt que de perdre un bunker sur chacune d'entre elles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !